dans ce moment difficile, dans ce contexte socio-politique et économique difficile, à cet événement qui a un double intérêt. Le lancement officiel de la deuxième phase du plan de communication de l'Alliance ayant pour thème promotion et valorisation du leadership féminin et la commémoration de la journée internationale des enfants victimes innocentes d'agression rappelant l'engagement de tous les pays du monde, dont Haïti, dans la protection des droits des enfants. Cet événement traduit dans une large mesure l'expression d'une résilience des institutions et organisations haïtiennes de promotion, de défense des droits de la personne, dont les droits des femmes, des jeunes filles et des enfants, l'engagement de l'Alliance de travailler en collaboration avec l'Office de protection du citoyen et de la citoyenne pour le respect des droits humains et l'élimination des violences faites aux femmes et aux filles à travers l'information, la sensibilisation et la formation. Cet événement traduit dans une large mesure, comme j'ai dit, l'expression de la résilience, l'expression de la détermination, l'expression de la volonté de l'Alliance pour travailler dans le cadre de la promotion et le leadership féminin. Mesdames, Messieurs, l'Alliance des organisations de la société civile pour la paix et l'autonomisation des femmes haïtiennes a été créée suite à l'atelier organisé le 14 septembre 2021 dans le cadre d'un dialogue lancé par ONU Femmes avec une dizaine de plateformes d'organisation de femmes intervenant sur les thématiques de la violence basée sur le genre, le leadership féminin, la participation politique des femmes et la violence faite aux femmes dans les périodes électorales. Avec la signature de protocole d'entente intervenue en 2022, l'Alliance devient le plus grand regroupement d'organisations de femmes en Haïti avec un total de 742 organisations féministes et féminines et 236 928 membres avec une couverture nationale et se donne entre autres pour mission de conduire des activités concertées visant au renforcement du leadership féminin à la prévention de la violence basée sur le genre, le monitoring des violences faites aux femmes en périodes électorales. Des cellules départementales sont installées avec aux principaux objectifs de contribuer à la structuration de l'Alliance de sorte à accroître sa fonctionnalité et mieux desservir les communautés. Mettre en place des extensions locales de l'Alliance au niveau communal, créer les conditions d'une réception sociale et communautaire positif de l'Alliance et de son ancrage auprès des acteurs locaux. Contribuer par la conduite des activités de sensibilisation à la réduction de la violence faite aux femmes et aux filles, accompagner les initiatives de monitoring communautaire de violences électorales et politiques à l'endroit des femmes et orienter sur l'initiative de monitoring des violences électorales avec l'utilisation de la technologie. Collecter des données complémentaires pour enrichir le rapport sur l'étude sur les défis de la participation politique et du leadership féminin en Haïti. Mesdames, Messieurs, avec le support de l'UFAM, à travers un financement du Fonds mondial de consolidation de la paix, l'implémentation du plan de communication de l'Alliance en partenariat avec l'Office de protection du citoyen et de la citoyenne OPC a été initiée. Il s'agit d'une vaste campagne nationale de sensibilisation dans les communautés en vue de contribuer au renforcement des stratégies de prévention et de protection des femmes, des filles, contre toute forme de violence par des activités de formation et de sensibilisation. La deuxième fois, ce projet que nous lançons aujourd'hui vise à créer, animer et promouvoir un espace de réseautage de l'Alliance ciblant les jeunes filles, les hommes, en vue de renforcer la masculinité positive pour mieux lutter contre la violence faite aux femmes et aux filles. Organiser une campagne itinérante de sensibilisation communautaire à travers les différents portements du pays sur la violence basée sur le genre, le leadership féminin et les violences électorales à l'endroit des femmes dans les périodes électorales. Vulgariser les résultats de l'étude et de la stratégie sur les défis liés à la participation politique des femmes. Réaliser des vidéos sur la promotion du leadership politique des femmes et leur implication dans les espaces de coordination, de dialogue et de décision. organiser un forum international sur l'inclusion politique des femmes. La première fin du projet a été consacrée au renforcement des capacités des journalistes sur les violences basées sur le genre et les violences en période électorale. D'où la réalisation de trois ateliers de formation. Notamment dans la Grandance, dans le Nord et dans le Sud. Ces 150 journalistes ont été outillés sur les différents instruments légaux nationaux et internationaux en matière de protection des survivantes et de lutte contre les violences basées sur le genre et les violences exercées à l'encontre des femmes lors des élections. Aujourd'hui, les journalistes peuvent comprendre Je veux parler des 150 journalistes informés au niveau de ces trois départements. Ils peuvent comprendre et donc mieux traiter les informations relatives aux violences basées sur le genre et contribuer efficacement à leur prévention. Mesdames, Messieurs, L'Alliance s'inscrit dans cette démarche de résiliation et d'affirmation de leadership féminin, constructif et contributeur aux efforts de relèvement de la nation haïtienne. Elle les souffle à ses membres, aux organisations féministes et féminines de la communauté nationale. Elle ré-idéale son attachement aux valeurs que promeuvent et garantissent les... Monsieur le droitier de la Faculté des droits et des sciences économiques, Maître Jean-Péjette Vierry, Madame la directrice du Sénat, Madame Judith Basile, Mesdames, Messieurs, les Présidents et directeurs du cabinet, Patrick Laurent, Maître Patrick Laurent, Monsieur le directeur de l'Institut Haïtien et Droits-Hourmains, Docteur Patrick Pélicien, Maître Arnel Rémy du Cadeau, Mesdames, Messieurs, les représentants et représentantes des organisations de femmes et féministes, chers étudiants ici présents, chers membres de la presse parlée, écrits, télévisés et en ligne, chers cadres de l'Office de la protection du citoyen. Mesdames et Messieurs, c'est pour moi un grand plaisir de m'adresser à vous ce matin pour vous souhaiter très cordialement la bienvenue à l'occasion de cet événement qui nous rassemble à la salle Victor Benoît de l'Office de la protection du citoyen. Bienvenue à tous et à toutes. Excellences, Mesdames et Messieurs, pour débuter cette cérémonie, je vous invite à vous lever pour ensemble auditionner un couplet de notre hymne national l'Ambé d'Ambé de la nation. Aujourd'hui, présent au local de l'Office de la protection du citoyen, j'ai joué ma voix à celle du protecteur du citoyen pour le lancement officiel de la deuxième phase du projet de communication, de promotion et de valorisation du leadership féminin. Ce projet, financé par ONU Femmes avec le soutien du Fonds des Nations Unies pour la consolidation de la paix, est une initiative enloi, essentielle pour notre pays et mérite notre vote à atteindre. Il est impératif de reconnaître et de valoriser le rôle puissaire des femmes dans la construction de notre société et dans la lutte contre l'insécurité, l'impunité, la corruption et les dérives de notre système judiciaire. La promotion et la valorisation du leadership féminin sont des composantes essentielles de cette transformation. Les femmes haïtiennes sont des piliers de nos communautés. Leur participation active et leur leadership dans tous les secteurs de la vie nationale sont indispensables pour instaurer une culture de paix et de justice. A travers ce projet, nous vivons, nous visons à donner aux femmes les moyens et les opportunités de jouer un rôle central dans la lutte contre l'insécurité et la reconstruction de notre système judiciaire. Haïti traverse depuis quelques années une des périodes les plus sombres de son histoire. exacerbées par la dissémination des gants et burinées par l'insécurité et l'inefficacité de son système judiciaire. Nos enfants, nos femmes, nos hommes, tous souffrent des conséquences de ce déroule. En tant que conseiller président chargé de trouver des solutions à cette insécurité tenace et de corriger les dysfonctionnements de notre système judiciaire, je m'engage de concert avec le ministère de la justice et de la sécurité et le conseil supérieur du pouvoir judiciaire à travailler sans relâche pour y apporter des changements concrets et durables. nous devons renforcer la protection de nos citoyennes et citoyennes, en particulier des plus vulnérables. cela est plus une réforme profonde de nos institutions judiciaires afin qu'elles deviennent des bastions de justice et d'équité. nous devons également comme on voit un environnement sécuritaire où chaque haïtienne et haïtien peut vivre sa peur et où nos enfants peuvent grandir en paix libres de toute forme de violence. Je tiens à exprimer ma gratitude d'une part au protecteur du citoyen pour l'invitation qui m'a été faite et de toute part à ONIFAM et au Fonds des Nations Unies pour la consolidation de la paix pour leur soutien indéfectible. Ensemble, nous pouvons et devons faire la différence. Ensemble, nous pouvons bâtir une haïtie plus sûre, plus juste et plus inclusive. En cette journée de commémoration, renouvez notre engagement envers la protection de nos enfants et la promotion des droits de tous nos citoyens. Luttons sans relâche pour un avenir meilleur, plus radieux et plus prometteur où chaque enfant haïtien peut rêver, grandir et s'épanouir en toute sécurité. Merci de votre attention et de votre engagement. Ensemble, nous pouvons transformer notre pays. Vive Haïti! merci à tous et à tous les citoyens, madame la représentante de l'Alliance, représentante de l'ambassade de Taïwan à l'Aïti. Je vous présente du pouvoir judiciaire à la personne du magistrat Martel Jacques-Claude, du confrère que je vous connais très bien, directeur général de l'IBERS, déjeuner du conseil national d'administration légale, mesdames, messieurs, la presse, parler, écouter, téléviser et en l'Aïti. Mesdames, messieurs, distingués invités à vos grades, titres et qualités. Au nom du conseil présidentiel de transition et à mon nom personnel, à ma qualité de responsable du chantier de justice, d'état des droits et co-responsable de celui de sécurité au sein du conseil, c'est avec une profonde émotion et un sens aigu de responsabilité que je m'adresse à vous et à l'occasion de la commémoration de la Journée internationale des enfants victimes innocents d'agression. Cette journée rappelle tragiquement la souffrance quand les bénigérants s'affrontent ou tout simplement quand il y a violence armée. Les personnes le plus souvent en situation de vulnérabilité, particulièrement les enfants, sont toujours les premières victimes de la guerre, des conflits armés, de troubles ou de tensions politiques et ils sont l'objet d'agressions, de violences caractérisées le plus souvent par des cas d'assassinat, par des cas de viol, par des cas d'enlèvement etc. Voilà pourquoi au niveau de l'Assemblée générale des Nations Unies, les Nations Unies conscients de cette situation intolérable, une situation qui viole les droits de l'enfant, il faut le dire, ont consacré le 4 juin justement à la commémoration de la journée internationale des enfants victimes innocentes de l'agression. Mes chers amis, si vous suivez l'actualité internationale, nous pouvons dire sans risque de nous tromper, si dans la banque de Gaza, en Ukraine et sur les frontières de plusieurs pays africains, en proie à la violence, le nombre des enfants victimes innocentes augmente au quotidien. Et chez nous, les enfants d'Haïti sont exposés à une terreur permanente depuis plus d'une décennie. et la situation, comme on le sait, bien évidemment, s'est complètement aggravée depuis juillet 2021. Avec justement les actions criminelles commises par des bandes armées qui ont opéré dans l'Inglès aux autres en toute impunité pendant près de trois ans. Joune jouti a, li vraiment difficile et m'pense que difficile même pour déje libér cela, pour avancer yon chiffre exact de nombre de timon qui victime de agression de violence n'an pays d'Aïti pendant derniers années sa yon apil nan yon torturé agressé viole tuye qui yon apil nan yon ki vin orfe lè bien bonè yon pe di maman yon yon pe di papa yon paske machin violence la ke yon mette en bran ou bien ke yon te mette en bran pa e pa yon 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 lak kote yon apil nan yon ki prive le liberté avni yon kompromet pandi yon utilisé yon kom bras kom ressources humaines kom complices yon fe sak yon selon des informations confirmées crédibles et rapportées par l'UNICEF le Front des Nations Unies pour l'enfance les enfants en Haïti constituent désormais jusqu'à la moitié des effectifs des groupes armés du pays c'est fort mais c'est une information les enfants sont pris dans un cercle vicieux de souffrance ils sont poussés à rejoindre les groupes armés par pur désespoir là je suis en train de citer la directrice générale de l'UNICEF notamment en raison de la violence de la pauvreté et de l'effondrement des systèmes qui devraient les protéger cette situation mes très chers amis elle est inacceptable elle est intolérable au regard des instruments internationaux de protection des droits de l'homme elle est inacceptable intolérable au regard de la convention internationale relative aux droits de l'enfant que nous avons ratifié en 1994 c'est pourquoi l'OPC est très actif dans sa lutte pour la protection la défense et la promotion des droits humains notamment les droits de l'enfant garçon et fille mais pour y arriver on doit s'intéresser justement à une autre problématique c'est la problématique des droits de la femme il faut promouvoir la valorisation du leadership féminin car la valorisation du leadership féminin constitue à bien des égards un atout majeur pour combattre la violence sur les enfants et c'est ce qui justifie l'implémentation du projet portant sur cette thématique que nous sommes en train de réaliser avec deux partenaires un partenaire international c'est le partenaire officiel de l'OPC je veux parler de l'ONUFAM et un partenaire national je veux parler justement de l'alliance la première phase de ce projet que nous sommes en train d'implémenter et là j'en profite de saluer la représentante de la présidente même si elle m'a contre la parole tout à l'heure la première phase de ce projet a été démarrée en mars dernier et nous sommes justement à la deuxième phase je ne vais pas présenter ce qui a été dit je ne vais pas présenter un rapport de ce qui a été fait parce que c'est la représentante de la présidente qui va partager avec vous justement quelques informations c'est ça 一次 la vaccination pour la vaccination et je vais vous